Généatrice Rulle reçoit ce matin Dorina Djidjo, elle est coordinatrice du groupe LGBTIQ+, au Parti Socialiste Gennevois. Bonjour Dorina Djidjo. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Une campagne contre l'hobophobie, la biphobie et la transphobie est menée actuellement en ville de Genève, en marge de la journée internationale de lutte contre ces mêmes causes, mardi prochain 17 mai. Alors cette journée d'ailleurs, qui est coïncente la journée internationale de la lumière et la journée internationale des musées, bref, ça sert vraiment à quelque chose d'avoir une journée internationale ? Je pense qu'on a créé des journées internationales pour créer une solidarité internationale, donc la date exacte n'a pas vraiment d'importance. Là en l'occurrence c'est la date où on a supprimé l'homophobie des maladies mentales à l'OMS. C'est un jour qui permet à la communauté de se réunir, c'est un jour qui permet aux communautés dans les pays qui ne sont pas assez avancés sur les droits LGBT de recevoir un message d'espoir, de mettre en avant l'action des états, de la société civile, de sensibiliser. Ça reste un moment très important pour la communauté LGBT, indépendamment du fait que c'est très symbolique. Donc je pense que pour nous ça reste quand même un jour où on parle principalement de ça et la visibilité est essentielle pour la communauté LGBT. Et on prend donc un peu d'avance sur le jour même. Cette cause LGBTQ+, qui a passé un cap en Suisse avec l'adoption du mariage pour toutes et tous, c'était en septembre dernier. Les premiers mariages sont d'ailleurs célébrés à partir du 1er juillet. Est-ce qu'il y a un engouement pour ces unions, pour ces mariages ? Alors en tant que membre de la communauté, j'entends autour de moi qu'il y a une attente. Il y a eu au moment du vote qui était une magnifique surprise avec ses doubles majorités. On avait la majorité dans tous les cantons et tout ça. Et les gens, ils étaient impatients, ils voulaient aller de l'avant tout de suite. Il y a eu ce temps d'attente, donc j'imagine que ça a motivé encore plus de gens. Je n'ai pas vraiment fait le tour des mairies pour voir ce qui se passe. Mais je sais que dans la communauté, il y a plusieurs invitations qui circulent. Il y a pas mal de gens qui se contestent le 1er ou le 2 juillet pour être en pole position. Donc il y a un enthousiasme. C'est la célébration de l'égalité des droits. Au-delà du fait du mariage qui reste pour certains une institution assez patriarcale. Donc voilà, je pense que c'est un moment très important qui arrive en juillet pour nous en Suisse. Donc mariage, mais aussi adoption plénière conjointe à travers cette votation. Est-ce que vous diriez que finalement la cause LGBTQ+, elle est complètement normalisée au sein de la société suisse ? Finalement, il n'y a plus de différence ? Non, je pense que comme pour toute minorité, les causes de la discrimination et de la violence contre une minorité en particulier. En l'occurrence, LGBTQ, c'est un combat de tous les jours, c'est jamais acquis. On a des étapes de réussite, mais ça ne veut pas dire normalisation. Parce que de toute manière, quand on voit le vote dans les cantons, on reste dans les 60% dans le meilleur des cas. Notamment à Genève. Donc il y a quand même une partie de la population. Il y a beaucoup de votations qui ne sont pas acceptées à 60%, donc c'est déjà très bien. Tout à fait, mais les droits fondamentaux, on devrait tous les accepter à 100%, parce que c'est universel. La Charte des droits humains dit qu'on est tous égaux. Donc à ce niveau-là, on s'attend à une plus grande acceptation. Ensuite, on sait que dans la société, les violences et discriminations contre les personnes LGBT restent d'actualité. Notamment pour les jeunes, notamment pour les personnes trans. Dans le contexte de l'école en particulier, par rapport à l'accès à la santé. Donc ce n'est jamais un combat acquis. Tous les jours, on avance pour promouvoir cette cause. Et il y aura toujours de nouveaux combats à mener, de combats importants d'étapes, au-delà de la lutte que nous menons tous les jours pour l'égalité de traitement. Quels sont ces nouveaux combats ? Même si le terme combat fait peut-être un peu guerrier quand on va faire avancer ses droits. C'est un esprit guerrier. On se nie ensemble, on avance ensemble. Vous êtes en guerre ? On est en guerre contre les préjudices. On est en guerre contre les stéréotypes. Contre les préjugés. Contre les préjugés. Oui, c'est une guerre qu'on doit mener. Ça peut être à travers la sensibilisation, à travers la promotion, à travers l'articulation politique de certains combats, à travers l'action de la société civile. Mais c'est une guerre contre ces préjugés qui empêche le bien-être et la réalisation du potentiel de beaucoup de personnes appartenant à des minorités, notamment LGBTQ. Je peux nommer quelques-unes, notamment en février 2019, l'extension de la norme antiraciste à l'homophobie. Le code pénal suisse a exclu les personnes trans. Ça, c'est quelque chose qu'on doit assez rapidement remettre dans le débat politique, parce que les personnes trans restent aujourd'hui une des sous-communautés, si j'ose m'exprimer comme ça, de la communauté LGBT les plus discriminée. On a récemment, on voit une montée de la transphobie aussi à Genève. Certaines associations, que je n'aimerais pas nommer pour ne pas leur faire de la pub, organisent même dans les locaux de l'université de Genève des conférences autour de livres, comment dire, qui peuvent être interprétés, qui sont pour la communauté trans, des livres transphobes. Donc, ça arrive là, juste à côté. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux, on va dire ça. Pardon ? Ils ont eu droit à un accueil chaleureux, on va le dire. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux, alors je ne peux pas adhérer complètement à la forme, mais je peux comprendre que certaines formulations qui appellent à la haine, à la discrimination, ne peuvent pas être dans les locaux de l'université, ou nulle part autre dans notre ville d'ailleurs. Donc là, on a quelque chose à faire, c'est urgent, aujourd'hui à Genève en Suisse, de s'adresser à cette transphobie non-montante, qu'à cause du fait qu'on n'a pas inclus les personnes trans dans la protection du code pénal, l'article 261 bis, maintenant, cette chose peut arriver aujourd'hui, là, au sein des locaux de notre université. Et c'est donc qu'on a bien compris votre prochain objectif. Merci beaucoup, Dorina Djidjo, coordinatrice du groupe LGBTQ+, au sein du PS Genevois. Merci d'avoir été sur Adelaide ce matin. Merci à vous.